Musique Hey salut Youtube c'est Bazon j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 44 du LP sur Summoner's War Et je suis avec un revenant avec Tix Salut salut Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais bon il est un peu malade donc si vous entendez quelques bruits Voilà c'est parce qu'il baille tout Mais il a quand même voulu faire la vidéo c'est cool Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah écoutez ça va être un peu la continuité de la vidéo précédente Sauf que là on va ouvrir les vélins Parce que je vous ai fait un peu languir avec les vélins la semaine dernière Enfin la semaine dernière oui la semaine dernière c'est ça Parce que vous verrez les épisodes à une semaine d'intervalle Mais donc je ne les ai pas ouverts bien sûr Mais ça vous le savez je les garde toujours pour vous Qu'est-ce qu'on a à ouvrir ? On a à ouvrir un vélin légendaire 5 vélins dark and light Quelques vélins élémentaires Et 41 vélins mystiques Donc il y a pas mal de choses Et ensuite ce qu'on va faire On va ouvrir aussi peut-être le petit fruit Pour le petit fun Je vais juste dire un petit message à ma guide J'ai changé de guilde C'est une toute petite guilde C'est juste une guilde farm Summon en cours Zut si je marque pas En cours En cours Voilà Donc voilà Donc on va C'est juste parce que sur mon autre Sur mon autre guide Comme je vous avais dit Il n'y avait pas assez de choses de faites Sur ceux qui participaient pas assez Donc j'ai décidé de partir Et là c'est une guilde farm Donc si les gens ne font pas leur match Bah ils dégagent Voilà tout simplement Pourquoi pas Franchement moi ça me va Après bon c'est une excuse et tout Bref on s'en fout Comme vous voyez J'ai touché 8000 cristaux Ça avance petit à petit Pour l'instant je les garde On va pas les ouvrir tout de suite On va pas les faire On va pas faire des On va pas craquer tout de suite Sur des packs On va faire juste Ce qu'on a actuellement Bah écoutez Je vous propose de commencer là dessus Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux Petit rappel De tout ce que j'ai Et ce qu'il me manque surtout En termes de nat 4 Il me manque verdeil Il me manque galion Il me manque kmoon Il me manque Verdil Galion Kmoon Imezeti J'ai dit tout le monde Je crois Rigel Pourquoi pas Et puis c'est tout Voilà Donc après nat 5 Bon bah là Il me manque plein de choses Donc c'est parti Allez Nous avons Donc comme on l'a dit On va commencer par 41 Vélins mystiques Il faut au moins avoir 3 étincelles Ok J'ai pas de place Tout va bien Je fais de la place Et on se retrouve Tout de suite Non 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 On va pas faire ça En fait on va pas faire ça Je vais vous dire juste un truc Pendant que je fais de la place N'oubliez pas Donc il y a des lives Je fais des lives Le lundi Et le mercredi soir Et un autre jour de la semaine Qui est un peu Pas forcément défini Donc n'hésitez pas A venir A venir nous voir Nous faire un petit coucou C'est toujours sympa Très convivial Etc Etc Chez ma pub Et donc Et donc voilà Tout simplement Ok c'est bon On a fait de la place On fait ça On fait ça On fait ça Pour l'instant Et ça suffira Allez c'est facile On est parti Bon Tu me Tu me Tu me mis sur combien d'étincelles Toi Euh Ah je sais pas Je dirais 5 Ah 5 c'est pas mal Ça me plaît Ça me plaît Allez c'est parti Allez On commence par un petit loulou garou Que j'ai plus besoin bien sûr Sauf si je chope un jultane Dans les Dans les dark and light Même si je préférerais quelques étincelles Mais bon Si j'ai pas d'étincelles Je me pardonnerai Parce que J'en ai eu beaucoup déjà Des étincelles Sur les dark and light Si il y a quelque chose que j'aimerais bien Et c'est un 3 étoiles C'est Rina Parce que je n'en ai aucune J'en ai jamais monté Et j'aimerais bien en avoir une petite Pour Pour la montée Tout simplement Pour les Les guerres d'occupation C'est plutôt cool Ah ça serait pas mal Ouais Bon pour l'instant J'ai aucun On a déjà ouvert 12 Vélins Et j'ai aucune étincelle Est-ce qu'on va faire chou blanc Peut-être Peut-être une semone Sans étincelles C'est possible Je ragerai Mais On sait jamais Pour l'instant Si vous avez suivi la dernière Semone session Que j'ai fait à Joe Alice Le pauvre a pas eu de chance non plus Il a pas eu beaucoup d'étincelles Bon j'ai réussi à lui choper Etna Voilà Ça va quand même Mais bon Bon on est à 20 Vélins Et 0 étincelles On va déplacer Cette petite merde là Et on va le mettre Ici tout seul Tranquillement Loin de tout Allez c'est parti Voilà D'habitude ça marche direct Tu vois Et bah écoutez Ouais Mégane éveillée Je suis heureux Ça fait de la foutre Ça fait de la foutre Pourquoi pas J'ai même demandé Un A3 Je l'aurais même pas Oh la déchéance C'est chaud Ah Bon Essai Ah dommage Bon bah il va encore être de côté Pour mon Kmoon Qui arrivera Qui arrivera un jour J'espère Mais pour l'instant Je ne l'ai pas Allez Un petit back to back Non pas l'étincelle Sur celui d'après Bon on a eu Une étincelle Sur 31 Vélins mystiques C'est vraiment Vraiment Très mauvais Ça c'est comme to us Qui me Qui me Qui me punit De jouer à Destiny Mais je suis re-motivé A nouveau là Comme to us C'est vrai Là j'ai envie de rejouer Je fais mes arènes Et tout et tout Tu pourrais me donner Un A5 s'il te plaît Allez quelque chose La déchéance Ça ne m'était pas arrivé Depuis longtemps D'avoir une aussi Et bah non Pas d'autres étincelles 41 vélins mystiques Et une seule étincelle Et pour avoir un Avarice C'est-il le bleu c'est ça ? Non Non C'était le vent Je me Comment ça se fait Ah c'est Avarice Ok Bon Ah étincelle Sur un vélin Ah c'est gentil Mais je l'ai déjà Je l'ai déjà Et je vais même le foutre Alors qu'il est bien Mais comme j'ai Mimir Un petit roi barbare Je suis habitué au roi barbare Quand même sur le compte Et sur mes Sur mes Sur mes summons aussi C'est un C'est un des persos Que j'ai invoqué le plus Enfin le Surtout le haut C'est le haut que j'ai invoqué le plus Je l'ai invoqué 4 fois je crois Bon Deux vélins d'eau Est-ce qu'un galion Se cacherait parmi ceux-là ? Non Bon une Rina au pire Non Que dalle Bon Et bah écoutez C'est pas génial Bon Ce qui est bien C'est qu'on sait qu'on aura Comment un autre Un autre 5 Parce que On va quand même Ouvrir l'ifrit Mais bon Mais je suis un peu déçu Bon Allez T'es prêt Dark and light On a 5 dark and light A ouvrir comme la dernière fois A la fin d'avoir eu 4 étincelles Et là on en aura Bah pas une déjà Jultan Mara Ah c'est pas le bon C'est magique Lui je crois il s'appelle Ça aurait été grogo J'aurais pas dit non Mais lui non Lui non Allez Pas d'étincelles toujours Et nous avons Oh non 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 Une petite line Me ferait bien plaisir aussi Une petite line Ou une petite Mara J'accepte Allez On a la famille des Diablotas Des lutins champions pardon Bon Bah il n'y aura pas d'étincelles Pour cette fois ci Ah cool Kuna On est content d'avoir Kuna Très très content Très très content Et le petit dernier Pas d'étincelles non plus Bon bah écoutez Ça va être une semaine Non c'est pas mon turn C'est l'autre d'à côté Bon bah écoutez Comment on va appeler cet épisode Ouais La déchéance Bon une deuxième étincelle quand même On va se rassurer avec une deuxième étincelle Et nous allons avoir Attention pour le vélin légendaire Nous avons Et c'est Pumbeik qui tombe Oui Bon le jeu c'est se faire pardonner De temps en temps Pumbeik qui tombe Alors C'est le pionnier Que je connais Le moins Possible Je connais bien Très bien les deux autres Je les adore les deux autres Mais Pumbeik Il ne m'a jamais attiré Je vous avouerai Je sais qu'il fait énormément de dégâts Avec son skill 3 Mais tu vas nous en parler Parce que tu l'as eu récemment Oui je l'ai eu Mais comme toi Bon je ne l'ai pas joué D'accord Super Mais moi si tu le runes en En full J'ai perdu le vocabulaire En votre frontière de cœur Il tape Surtout jouer en arène Alors je pense que c'est plus en arène Qu'en gvg Avec son skill 3 Comme tu disais D'accord On commence le taux critique du monstre Allié de 24% C'est un bon Il est un bon leader Après le skill 2 Je ne sais plus ce qu'il fait Bon bah écoute Bon ça va Ça va Ça va C'est pas mal Tout de suite ça insulte Bravo Bravo Bon bah écoutez C'est cool C'est cool On va regarder quand même un peu ce monstre là Parce que je ne le connais pas beaucoup On avait fini la semaine Non On va juste invoquer les frites Parce qu'il faut invoquer les frites On est d'accord Alors qu'est-ce que je veux Tesarion Tout simplement Mais je vous avouerai que je m'en fous Parce que quoi qu'il se passe Je vais me refaire un autre après Et après j'aurai le gratuit Parce que de toute façon Ça fait partie des quêtes Que j'ai besoin de faire Donc Tesarion ça serait cool Sinon Ce sera de la food Et nous avons Tesarion qui tombe Que je n'avais pas Ah c'est cool ça C'est cool J'ai les deux que je voulais Enfin les deux que je voulais Bon Alors On va vous présenter quand même Ces deux monstres Parce que j'aime bien Quand il y a des natsins qui tombent De vous les présenter Commençons par Pumbake Alors je le découvre un peu avec vous D'accord J'ai aucun pionnier Donc je ne les ai jamais joué Alors Donc C'est un pionnier Viens Jusque là Là dessus ça va Je ne peux pas l'éveiller encore C'est un monstre PV Ok C'est un monstre PV Maintenant on va voir C'est bizarre d'ailleurs Alors Attaque l'ennemi Avec la puissance du ying et du yang Avec 25 Avec 20% de chance D'endormir l'ennemi Pendant deux tours Les dégâts augmentent en fonction du max de TPV D'où les PV Et donc Les dégâts peuvent augmenter de 30% Et on passe à 25% De chance d'endormir Ok Ok Pourquoi pas C'est peut-être un peu comme Oui c'est 25% C'est le même taux Non elle a 30% Une fois Une fois full C'est à peu près la même chose Que le skill de De Anavel Donc Donc voilà Deuxième skill Attaque deux fois la cible ennemie Avec A chaque fois 75% de chance De retirer Un effet de renforcement A l'ennemi Ainsi que 75% de chance De l'empêcher Pendant deux tours De recevoir des effets de renforcement Cette attaque ne peut pas Faire un coup de glancing Ok Donc ça pose Ça a un cleanse Ça a un stripper Et à la fois Il fout la malédiction On est d'accord Ouais c'est bien C'est bien C'est bien On a un temps de pose en moins Pour faire ça tous les trois tours On augmente les dégâts Ok on reste à 75% de chance Mais pourquoi pas Troisième Alors Alors attends Attaque l'ennemi Avec un éclair puissant Inflige la moitié des dégâts Que tu lui as infligé Que tu Ah d'accord Que tu lui as infligé A tous les autres ennemis Donc en fait Je vais prendre un exemple Vous avez 4 personnes Vous avez 4 personnes devant vous D'accord Vous infligez un petit 15k A un personnage Et tous ceux qui sont autour Et bien ils vont prendre 7,5k de dégâts C'est quand même pas mal C'est une belle AOE Ça peut être fait tous les 3 tours Ah c'est pas mal C'est pas mal Faut que je teste Bon bah pas mal Pas mal Et bien sûr Donc son leader skill Qu'il ne faut pas oublier Qui est donc Il augmente les taux critiques De 24% Donc ça c'est cool Passons à Tessarion Déjà ? De quoi ? L'éveil Qu'est-ce qu'il augmente ? Ah l'éveil pardon T'as raison Ça augmente le taux critique De 15% Ça va ? Ouais c'est pas mal C'est vraiment bien Passons à Tessarion Donc Tessarion C'est l'ifrit de feu Qui est un monstre PV aussi Marrant Je pensais pas Ses compétences Donc Alors ça C'est la même que tous D'accord Que tous les ifrit Attaque avec des pouvoirs magiques Avec 50% de chance D'infliger des dégâts continu Pendant 2 tours Les dégâts augmentent En fonction de la vitesse Donc ça on connait Deuxième attaque Attaque l'ennemi 3 fois Grâce à la magie Avec 50% de chance D'affaiblir la défense Pendant 2 tours Ça on connait C'est exactement le même sort Que Théomars Ce qui est fort avec lui C'est son passif Le passif de Tessarion Ça augmente les dégâts Infligés aux ennemis Avec des effets nocifs Quoi ? Attends Alors Augmente les dégâts Infligés aux ennemis Avec un effet nocif De 30% Ça veut dire quoi ça ? D'accord Je pense que ça augmente Les dégâts de 30% Si l'ennemi a un effet nocif Peut-être ça Mais par contre Ce qui est très important C'est que Il pose L'effet nocif Entre guillemets Oublie Et l'oubli Pendant 2 tours Ça veut dire qu'il peut le faire Chaque tour Parce que c'est un passif Et en fait Quand il y a un oubli Les compétences passives Des monstres Sont désactivées Donc Par exemple Théomars Tu crèves Par exemple Perna Tu crèves Par exemple Tout ce Ça mate Tu crèves Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui peut être intéressant Rina Va te faire foutre Ton Ton bouclier Ok Voilà Tous les petits effets Comme ça Qui sont des effets passifs Ils sautent Tout simplement Et son leader skill Ça augmente la résistance Du monstres alliés De 41% C'est quand même fort 41% de résistance Ah ouais C'est beaucoup mieux Que Dias Est-ce qu'il se jouerait En En raid Théomars Très belle alternative Grâce à son passif Ça peut être intéressant Théomars Tessarion Pardon Bon bah voilà Bah écoutez Au terme de ruinage Donc je pense que Déjà Le Pumbike Je vais le ruiner Fatal Lame Sûrement Avec PV dégâts critique attaque Ouais Ce qui est bien C'est qu'il a beaucoup De Tocrite Donc là dessus Il va pas avoir de problème Parce qu'il va y avoir 15% de Tocrite en plus Une fois l'éveil Et Théomars Un petit Non Théomars Il est joué Un peu plus PV Par contre je crois Un peu plus tanky Pour que le but C'est pas qu'il fasse des dégâts Le but c'est qu'il pose l'oubli Donc Plus il est présent Bah plus il peut poser l'oubli Bon Qu'est-ce qu'on fait de la vraie suite Parce qu'on va pas faire que ça Quand même Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller vite fait Avancer Sur les Sur les défis Comme vous savez maintenant Le futur objectif Si vous avez vu l'épisode précédent Mon objectif maintenant Est de Finir tous les défis Et tous les trophées Alors Pour info J'ai pas avancé bien sûr Parce que je les validerai avec vous Mais par contre J'ai avancé là dessus Obtenir 3 ou plus Effets de cette volonté J'en ai eu 2 sur 3 Faut que je vois pour le 3ème Mais c'est vrai que les rues de volonté C'est pas ça qui Qui courent au portail Là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Alors au niveau des fusions des monstres J'ai pas avancé Je commence à monter 4 persos 4 étoiles max Donc un de chacun C'est en cours Donc là ce qu'on va se faire C'est qu'on va attaquer celui là Donc on a plusieurs choix Soit on fait On va faire 2 petits dragons Et donc on va valider les 3 Par contre je sais pas si Ouais il faut d'abord finir la quête avant Donc il faudra peut-être le faire 3 fois le dragon Et sinon on peut monter la tour Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait la tour Là ça donne quoi On va faire la tour On va faire au moins la 1ère et la 2ème Et selon le temps d'épisode Parce qu'on est déjà quand même à 18 minutes On fera le reste Donc on va commencer par faire le Teo A30 Je suis bientôt arrivé là Le Teo A Il faudrait que je la finisse Mais j'ai eu un peu la flemme Donc j'avance tout doucement Teo A30 ça va être très rapide On va rester sur une team classique Allez c'est parti Bon bah là ça va être du rapide On fait de l'auto On va pas se prendre la tête On est au niveau 30 Ça va aller plutôt vite Bah écoutez donc voilà Donc au niveau des lives Que je vous disais De temps en temps je fais des lives Sur les jeux mobiles Ce que je fais c'est vrai Parce que bon Faire 2h de Semainers War A un moment Voilà Donc ce que je fais souvent Quand je fais des jeux mobiles En fait je joue à 2-3 jeux Donc je fais Semainers War Je fais du Destiny aussi Et je joue à Clash Royale Donc pour ceux qui ont envie De nous rejoindre On a créé une petite guilde Donc bah n'hésitez pas N'hésitez pas à nous rejoindre Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de contraintes Il faut juste Il faut juste valider quoi Le nom du Batson Si vous voulez des informations Donnez Enfin Mettez Vos questions En commentaire Et je répondrai Avec plaisir Bon là ça va aller très vite On va enlever l'auto Juste pour se dépêcher On va focus le boss On ne va pas se prendre la tête Ah peut-être qu'ils vont le guérir Mais je ne sais pas s'ils auront le temps En fait Hop voilà Un de moins On va juste faire ça Et boum Et boum Et voilà Et c'est fini Voilà Bon niveau 30 facile On va faire le niveau 50 quand même Parce que là c'était un peu rapide Donc on valide le défi Surtout Et nous gagnons 10 pierres d'invocation Alors on n'a pas ouvert les pierres d'invocation Pour info Parce que la rotation n'est pas géniale Et on le fera dans 2 semaines Donc dans 2 semaines Il y aura sûrement un épisode A voir Non Pas le 97 Parce qu'il risque d'être un peu plus long Même si là c'est facile Le 97 est assez simple C'est Ah ils sont chiants Mais ça va Le 97 C'est Zeros Et Jamiah Mais dans l'ensemble Je n'ai jamais eu vraiment de problème avec eux Ils sont 2 Donc gérer les 2 C'est assez facile Les tâches des ragdolles Est déjà plus compliquées Par exemple Mais il est en Théoward Je crois ce mois-ci Théoward Je n'ai pas du tout avancé Je suis encore au niveau Je ne sais pas si je le ferai ce mois-ci De toute façon il reste 5 jours Donc ça m'étonnerait Mais si vous voulez voir comment En même temps non Vous ne verrez pas Bah si vous regarderez la rediff de live Parce que je pense que quand cet épisode tournera J'aurai déjà fini le Théoward Donc je ferai le Théoward 100 En live Donc le live précédent cette vidéo Donc n'hésitez pas à aller voir Si ça vous intéresse La strat etc Je serai sur une team assez classique Donc ça peut être intéressant Et tout le monde peut le faire Bon ça c'est fait Les petites Julie Il se casse Ah c'est bien fluide aujourd'hui C'est cool Allez hop On va arrêter d'utiliser tous les skills Parce que sinon Alors ils sont chiant les verdés Réganautix qui me dit GG Et bah merci à toi Hop Ouais c'est cool Non c'est vrai que voilà Bon j'allais dire 2 nat 5 On était sûre d'en avoir un Mais Bon après ça C'est vrai que les nat 4 étaient un peu merdiques Faut dire les choses Mais bon Bah ouais Je kiffe tes sarions Bah ouais mais je l'avais pas Surtout tes sarions Donc moi ça m'arrange Très bien Serre pour le TOA Ça sert pour le TOA Sur les acromas je dirais Après sur le reste Je sais pas Si ça sert énormément Donc ouais pour le TOA C'est cool Est-ce que je laisse Alors on va s'occuper de On va laisser en auto Je pense que ça passe en auto On va voir ça Mais logiquement On va déjà se débarrasser Des deux merdes là Quoique non Il a envie de faire ce qu'il veut Non on va le faire On va pas le faire en auto Parce que j'ai l'impression Qu'il va faire de la merde Hop Allez hop On se quitte des deux petits D'abord Toi hop On contrôle Donc TOA c'est ça C'est vraiment que du contrôle Toujours 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 Donc hop On va attaquer elle Avec celui par contre Toi Tu ne joues pas Je sais pas si il y en a une Qui heal Je crois qu'il y en a une Qui heal Mais je suis pas sûr Hop On réduit la juge ATB On stun J'ai dit On va stun lui On va stun Et bah décidément Il a pas envie Ok Allez On contrôle On pose des dots Comme d'habitude On continue à taper lui Puisque tout ce que c'est lui Il mourra pas L'autre il mourra quasiment Je pense Voilà les deux sont stun C'est bon On va pouvoir s'occuper D'une des petites là Elle d'abord Bon je vais peut-être pas Taper elle Mais comme j'ai commencé A la taper elle On va finir avec elle Je sais plus si il ou pas Bon lui normalement C'est bon il a assez Dans le doute on va essayer De tous les contrôler Avec la provocation Logiquement ça marche La provocation sur les boss C'est la seule C'est une des seules choses Qui marche Non je crois pas Qu'ils peuvent se heal Hop Allez On reset la jauge Par contre j'aimerais bien Lui péter son bouclier Ça me saoule Et le problème C'est que j'ai pas pris J'aurais dû attaquer l'autre D'abord Hop On va provoquer celle là En fait j'aurais dû J'aurais dû prendre Mentura Parce que comme ça Ça aurait viré le bouclier Bon de toute façon Maintenant qu'on a commencé Avec elle Oh allez hop On fait en auto C'est bon C'est win De toute façon Donc voilà Donc on va faire celui là Je pense pas qu'on fera les autres Je le ferai Bah je les ferai hors live Mais par contre Je validerai pas Pour que vous voyez Que je prenne la récompense En même temps Si je fais ça Ça veut dire que Vous ne pourrez pas voir Ou je ferai peut-être des screens Tout simplement Comme ça Comme ça je pourrais avancer aussi Parce que Refaire les tâches 70 Il y a vraiment aucune valeur ajoutée Donc Autant continuer là dessus Et juste faire des screens Pour vous montrer que ça avance Donc voilà Est-ce que je voulais parler d'autre chose Je regarde vite fait Mais sinon on va se quitter là Sur ce résultat On va juste valider la quête Et après Et après on va se laisser là Donc Donc voilà Donc là c'est le 44ème Quand même Épisode du LP Ça commence à faire pas mal Je pense Miser sur 55 épisodes 60 épisodes Je pense qu'on n'ira pas plus loin Après je continuerai à jouer Toujours Ou je ferai peut-être quelques vidéos De temps en temps Par-ci par-là Quand j'aurai des grosses summons Parce que c'est vraiment cool Les summons Tout simplement Mais c'est tout Voilà Donc voilà On valide la quête Et on va s'arrêter Là Un petit Venom mystique On l'ouvre pas Ça sera On l'ouvre la prochaine Tout simplement Bah écoutez Voilà En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu Merci à Tix Pour cette moitié d'épisode Malheureusement Il a pas eu de chance En tout cas Pour vous autres On se retrouve très bientôt Pour du contenu Summoners War Ou autre Et en attendant Ciao les amis